Au lecteur Charles Baudelaire La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vile pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Serrés, fourmillant comme un million d'ellementes, dans nos cerveaux ribottent un peuple de démons et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres, glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un baillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud en fumant son Oka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.